La dépêche avant d'entrer dans le vif du sujet, la dépêche de dimanche, titrée Hinarere, reine de coeur à Ruroutou. Donc tu reviens de ce séjour, alors quel était l'objectif premier de ton séjour à Ruroutou ? Alors, avant tout j'aimerais remercier toute la population de Ruroutou. Pour moi ce voyage a vraiment été un voyage humain, dans le sens où j'ai pu rencontrer beaucoup de gens de ma famille que je n'avais jamais auparavant rencontrés. J'ai rencontré la population de Ruroutou, j'ai eu cette émotion profonde parce que j'ai ressenti tout l'amour, tout le soutien que l'île de Ruroutou a pu me donner. Je pense que, comme on dit, c'est un retour aux sources et ça m'a fait du bien parce que outre le fait d'avoir rencontré la population de Ruroutou, j'ai pu aussi ressentir les ancêtres. Ma grand-mère, mon grand-père, donc à travers notre séjour on était sur nos terres et ça, ça fait du bien. Je pense que ces beaux souvenirs vont m'accompagner pour l'élection de Miss France. Et à l'issue de ce voyage, tu es revenu avec plus de 300 tonnes, enfin 300 kilos pardon, 300 kilos de cadeaux. De même que ce CD, tu nous as apporté un CD. Oui, exactement. Deux compositions. Composées par Avril, comme mon papa la précédemment dit. Ça me touche énormément parce que c'est la première fois qu'on m'écrit une chanson et puis mon père va la reprendre et c'est quelque chose de fort. Les paroles sont profondes et ça me représente, ça me décrit, ça me donne les larmes aux yeux. Je vais te laisser quelques temps pour remercier toutes ces personnes. Parce que tu me l'as dit en coulisses, je tiens à remercier les nombreuses personnes qui m'ont soutenu. Donc l'antenne est à toi. Pour combien de temps ? Parce que ça va prendre longtemps. Non, alors c'est vrai que déjà je vais remercier toute ma famille qui a organisé ce voyage. Sans eux, je n'aurais pas eu l'opportunité de pouvoir partir à Rujutu. Cette initiative par toutes mes tantes, mes cousines, mes nièces, mon papa, ma cousine Nadia, ma cousine Toretta. Nadia qui est à l'origine de ce voyage, qui a organisé ce voyage. Et aussi le comité Miss Haiti, comme mon père l'a très bien dit, qui m'ont autorisé et qui ont soutenu ce voyage vers Rujutu. Ils ont pris conscience que c'était un retour aux sources et que ça serait une très bonne chose pour moi. Maintenant, il y a tellement de personnes à remercier que je ne vais pas forcément tous les citer. Mais ils sont dans mon cœur, ils sont dans mon âme, ils sont dans mon esprit. Et ça, c'est la chose la plus essentielle. Alors, on va parler d'un autre projet, la préparation de l'élection de Miss France. C'est une préparation qui nécessite beaucoup de moyens. Comment tu te prépares en ce moment ? Alors déjà, j'ai un grand soutien de la part du comité Miss Haiti, qui s'organise toute la semaine à planifier mes journées. Qui me laisse aussi beaucoup de temps pour moi, pour me reposer, parce que c'est essentiel, se préparer à une élection. C'est aussi savoir se reposer et se recentrer sur soi-même. Alors, il y a déjà la préparation physique, donc en partenariat avec Star Gym. Et ensuite, j'ai un ami aussi qui me suit depuis l'élection de Miss Haiti. Et ensuite, je reste informée, comme on dit, parce que je pars à l'élection de Miss France. Donc, tu regardes les élections précédentes ? Voilà, exactement, les élections précédentes. Je me tiens à informer de l'actualité en métropole. C'est très important parce que je pars pour représenter Haiti à l'élection de Miss France. Et l'objectif, et j'espère que je le ferai avec tout mon cœur, je donnerai toute mon âme, pour pouvoir représenter avec fierté les couleurs de la Polynésie française. Et j'espère cette année pouvoir amener la couronne pour toute la Polynésie. Alors, cette élection nécessite des moyens, comme je venais de le dire, humains et financiers. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail. C'est un gros travail. Et à la fois pour le moral. Donc ça, ça va, j'ai toute ma famille, j'ai tous les gens qui me soutiennent, j'ai toute la population. Et aussi, oui, c'est un financement, ça c'est sûr, c'est un projet. Et justement, le bal du 10 octobre va permettre de lever des fonds pour pouvoir me préparer au niveau de ma garde-robe, de mes déplacements. Et que, en fait, ce voyage soit bien structuré. Mais, voilà, je fais confiance et au comité, à ma famille et tous les gens qui me soutiennent. Alors, qui aura-t-il lors de cette soirée du 10 octobre ? Alors, c'est vrai que c'est un peu comme une surprise, parce que toute ma famille travaille activement depuis maintenant plus de deux mois. J'ai été moi-même surprise à l'annonce du bal. Et ça va être, je sais qu'il y aura Boutouapé, il y aura un orchestre, un défilé. Je remercie aussi les anciennes Miss Haiti qui vont venir et participer au défilé. Donc, ça me touche beaucoup. Et puis, tous les gens qui vont être là, et même ceux qui ne pourront pas être là, mais je sais très bien que par la pensée, me soutiendront. Alors, toi, en tant qu'ambassadrice du Fénois, quelle sera ta part lors de cette soirée ? Est-ce que toi-même, tu feras une prestation ? Alors, je vais faire partie du défilé, oui. Et puis, bien sûr, je vais remercier tout le monde à travers un discours. Et je vais me mettre aussi... Le but, je pense, c'est vraiment d'être en contact avec tous les gens qui sont là. Alors, notez cette date dans votre agenda, le vendredi 10 octobre, à partir de 19h, dans les Jardins de la Mérite Pape, été. Voilà, on vient de vous donner quelques indices, un bon orchestre, les To Be Brothers. Il ne reste pas beaucoup de place, donc appelez pour pouvoir acheter des tickets dès maintenant. Appelez au 87 786 514. Un dernier mot avant de clôturer notre discussion ? Oui, alors j'aimerais passer un petit message, donc pour moi, qui est très important. Ce matin, la deuxième dauphine de Miss Tehiti, Kohoto Haritei, est partie pour l'élection Grand International. Et j'invite toute la population de Tehiti à la soutenir, à liker sa page, à voter pour elle, et toute la politique derrière Kohoto Haritei pour cette élection. C'est gentil de supporter Kohoto. Et ça me fait aussi rappeler que tu participes à l'élection de Miss France le 6 décembre. C'est aussi l'occasion de rappeler, voilà, pour ceux qui n'ont pas de routeurs dans les îles ou les archipels éloignés, procurez-vous un routeur parce que Hina Rere aura aussi besoin de votre soutien. Vous aurez l'occasion de voter pour elle via un site qui nous sera diffusé d'ici quelques semaines par le comité. Exactement. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, Clément, voilà, si tu as d'autres infos à passer. Oui, je voulais juste rajouter un petit message. Et même pour les non-dîners, ils peuvent venir à partir de la soirée du 10. Vous pouvez rentrer à 22h, jusqu'à ce qu'on les laissera rentrer pour le bal. D'accord. Les tickets seront également en vente sur place. Oui, sur place. Maruru Clément. Maruru Mede, Mario. Maruru Hina Rere. Merci d'avoir regardé cette vidéo !